... Je suis désolé monsieur, parce qu'on doit prendre la route. D'accord, on va passer un petit débat, pour libérer notre ami. Alors là on est en train de parler de l'exacerbation de BPCO, d'éthiologie infectieuse. Généralement c'est 10 à 15 jours. D'accord, bon maintenant on a tendance à nous pousser à donner des cures brèves. Il y a même des antibiotiques, on nous recommande les utiliser sur 5 jours. Moi je pense qu'il faut quand même, surtout chez les sujets les plus sévères, les plus sévères, je pense qu'il faut aller jusqu'à 10 jours, au minimum 10 jours. Alors on a vu que l'antibiotérapie c'est en fonction de la sévérité de la maladie à l'état de base. Parce qu'en fonction de la sévérité, il y a des gènes particuliers à l'origine de la surinfection bronchique. On avait vu, BPCO légère à modéré, voire sévère, c'est le pneumocoque. Donc l'amoxicilline 1 gramme 3 fois par jour perrosse, ou bien un macrolite pendant 10 jours. Si c'est un sujet sévère, très sévère, VMS inférieur à 30 ans, là il vaut mieux couvrir le staphylococque, donc élargir, c'est-à-dire amoxicilline acide clavulanique, 1 gramme d'amoxicilline bien sûr 3 fois par jour, ou bien céphalosporie de 3ème génération, par voie parentérale. Devant une exaspération sévère, avec hypoxémie sévère et hypercapnie supérieure à 40, on a apparemment un malade qui a un trouble de conscience. Est-ce que la VNI, comme ventilation non-agressive, réglera le problème ? Devant une ventilation par intubation, compte tenu qu'il y a un bronchospasme très sévère, avec un remodelage, est-ce que vraiment la VNI peut régler le problème ? Très bien. Alors tous les malades, tous les malades BPCO qui meurent dans les services, qui meurent dans les urgences, ils peuvent être sauvés grâce à la VNI. Ça c'est un constat. Tous les malades qui nous échappent, qui meurent du fait de la sévérité de leur exacerbation, ils meurent parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de VNI. Avec la VNI on les sauve. Maintenant le coma est une contre-indication à la VNI. Le malade doit être conscient. Les vomissements sont une contre-indication. Mais la VNI, elle arrive à régler tous les cas qui échappent au traitement médical et qui s'aggravent malgré le traitement médical. C'est le traitement miracle. A condition bien sûr d'avoir l'appareil qu'il faut, de mettre les pressions qu'il faut et d'avoir une expertise. D'accord ? Et à condition que le malade ne soit pas comateux et ne vomisse pas. Et ça permet d'éviter l'intubation. Vous savez, un malade intubé est un malade qui va mourir. On sait que tous nos respirateurs sont infectés. D'ailleurs, quand vous avez un parent, vous allez en réanimation, le réanimateur vous dit, écoutez, tous les appareils sont infectés. Si vous décidez que je l'intube, je l'intube. Un malade intubé, généralement en Algérie, ça meurt. Alors qu'avec la VNI, qui est un moyen non-invasive d'assistance respiratoire, sans intubation et sans tube ondo-trachéale, on arrive, c'est un moyen élégant, on arrive à sauver tous les malades qui résistent au traitement médical. C'est une condition sine qua non, il faut que le malade soit conscient. Oui. Bonsoir Dr. Nhaj, j'ai deux questions pour vous. Micro s'il vous plaît. Quelle est la place de la spirométrie dans un cabinet de médecins généralistes ? Ma deuxième question, c'est, après l'installation d'une BPCO chez un sujet tabagique, après l'arrêt du tabagisme, peut-il y avoir une regression de la BPCO au stade 1 et 2 ? Très bien. Alors, le généraliste, il peut tout faire. C'est un médecin comme tous les médecins. Je suis désolé, M. Rara peut vous dire que, le professeur Rara, il peut vous dire que lorsqu'on était interne, on faisait des appendicites. On faisait des réductions de fractures. Quand on veut, on peut. Je suis désolé. Nous, tout à l'heure, on discutait, on fait une autocensure. On ne veut pas aller au-delà de nos limites. Un médecin installé peut tout faire. Moi, je peux venir vous faire une journée sur l'EFR, vous ramener un appareil, et demain, vous serez capable de faire une EFR et d'interpréter et de faire des diagnostics de BPCO. Ce n'est pas la mer à boire. C'est une machine, il y a des recommandations, il y a une expertise, il y a des courbes qu'il faut savoir interpréter, il y a des chiffres, et puis c'est tout. Il y a des syndromes, et puis c'est tout. Le généraliste est capable d'avoir un spiromètre dans son cabinet et de faire des diagnostics d'asthme et de BPCO. Deuxièmement, quand on arrête de fumer, la BPCO ne régresse pas. Pourquoi ? C'est un remodelage. Il y a une fibrose péribronculaire, et la fibrose, elle est irréversible. Par contre, quand on arrête de fumer, on prévient les exacerbations, et on freine la détérioration et le déclin de la fonction respiratoire. D'accord ? J'ai un malade qui fume, il va voir son VMS décliner à peu près de 75 à 100 cc par an. J'arrête de fumer, je rejoins le déclin physiologique annuel qui est de 25 cc. Et ça, c'est formidable. Je peux améliorer, en arrêtant de fumer, améliorer mes comorbidités, en sachant que le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est un facteur de risque pour le cancer de la vessie, du larynx. Donc, en arrêtant de fumer, j'offre au malade une opportunité pour voir sa fonction respiratoire, non pas s'améliorer, mais au moins freiner la détérioration, la dégradation et le déclin du VMS annuel, et rejoindre le déclin physiologique en rapport avec l'âge et en rapport avec le vieillissement pulmonaire physiologique. Je voudrais revenir sur le remodelage branché, comme vous l'avez très très bien expliqué, qui est un peu la base physiopathologique de cette exacerbation. En dehors de la crise et de la prise en charge que vous avez expliqué, maintenant, en traitement d'entretien, actuellement, on est en train de... Enfin, enfin, ils sont en train de travailler sur une molécule qu'on appelle la galopamille. La galopamille ? Galopamille, oui. C'est un inhibiteur de la prolifération. C'est un anti-prolifératif, comme la prolifération rétinienne, par exemple. C'est un anti-prolifératif et ils sont au stade 2 de l'étude. Et au bout d'une année, ils ont montré quand même qu'il y a une diminution de 12% du remodelage branchique. Donc, une diminution très importante des expérations branchiques. Ça, c'est... On dort peut-être de votre sujet. C'est la prise en charge d'entretien du patient après la sortie de l'hôpital. Je ne sais pas si... Sincèrement, je ne connais pas. La galopamille ? Je ne connais pas. Merci. Sincèrement, sincèrement. Merci, merci. Je crois que ça va... Une dernière question. Vous avez parlé de l'usage de la corticothérapie. Donc, à quelle dose ? Et de quelle forme aussi ? Très bien. Nous, on n'a pas... On a évoqué... C'est-à-dire, on a... L'intitulé, c'était les exacerbations d'origine infectieuse. Je n'ai pas fait les exacerbations. Si j'avais fait les exacerbations, ça aurait pris deux heures. Parce que j'ai coupé, coupé, coupé pour garder le strict minimum. Alors, la corticothérapie, le message que tout le monde doit retenir, il faut être parcimonieux et avare en matière de corticothérapie. Le professeur en orthopédie, M. Kala, va vous dire les dégâts de la corticothérapie chez la femme algérienne. Les fractures tassements vertébrales, vertébraux, c'est ahurissant le nombre de femmes qui viennent consulter pour des douleurs atroces son rapport avec des tassements des vertèbres et les tassements fractures des vertèbres. Et c'est dû à une corticothérapie qui a été donnée n'importe comment à des doses inconsidérées et pour des durées très longues. Et retenez que plusieurs cures de corticothérapie brèves, ce qu'on appelle les assauts de corticoïdes, par an, équivaut à une corticothérapie au long cours. Si vous donnez à un malade qui vient vous voir 5 jours de corticoïdes chaque mois sur une année, c'est comme si vous avez donné une corticothérapie au long cours avec les mêmes dégâts sur l'os, sur le muscle, sur l'hyperglycémie, sur l'hypertension artérielle. Donc, il faut être parcimonieux. Alors, ce qu'on recommande actuellement, la durée, c'est 5 à 7 jours, pas plus, à la dose de 0,5 mg kg de prednisone, sans dégression, à condition que la BPCO de base est une BPCO sévère avec un VMS inférieur à 50% et à condition que l'exacerbation aiguë soit menaçante, malade, anormalement dyspnéique. D'accord ? Voilà les recommandations actuelles. Merci, Dr. Nahel. On vous remercie énormément pour cette excellente présentation. Je vous en prie. Applaudissements Applaudissements